Salut tout le monde, aujourd'hui, je vais vous montrer comment traiter vos commandes lorsque vous utilisez Dessers. Dessers, c'est une application gratuite qui vous permet de faire du dropshipping avec des produits de AliExpress. Lorsque votre client commande un produit sur votre boutique, Dessers va transmettre ses commandes à votre fournisseur sur AliExpress avec les informations de votre client. Et ainsi, votre fournisseur pourra envoyer le produit directement à votre client. Ce qui vous facilite grandement la vie pour gérer vos commandes. Et lorsque vous avez beaucoup de commandes, c'est clairement un énorme gain de temps. On a réalisé une autre vidéo où on vous montre comment ajouter des produits d'AliExpress à votre boutique avec Dessers. Donc si jamais vous ne l'avez pas encore fait, je vous conseille fortement d'aller voir cette autre vidéo en premier. Vous allez trouver le lien dans la description ci-dessous. Et ensuite, revenez simplement ici pour voir comment traiter vos commandes. Bienvenue sur notre chaîne DrTech, où on vous montre comment créer votre boutique en ligne professionnelle en utilisant notre plateforme DrTech. Sur DrTech, toutes les fonctionnalités sont gratuites et on vous montre comment les utiliser ici sur cette chaîne. Donc si vous n'utilisez pas encore DrTech, vous pouvez tester gratuitement notre plateforme sur DrTech.fr. Vous trouverez le lien dans la description ci-dessous. Je m'appelle Martin, je suis le fondateur de DrTech. Et maintenant, je vais vous laisser avec Max. C'est notre YouTuber IA. Et il va vous montrer comment traiter vos commandes avec Dessers. C'est parti. Salut, vous avez connecté Dessers à votre boutique DrTech. Ajoutez les produits que vous souhaitez vendre et les commandes commencent à arriver. Maintenant, il est temps de traiter vos commandes. Et c'est très facile à faire avec DrTech et Dessers. Donc là, je suis ici sur Dessers. Après que vos clients aient commandé un produit connecté à Dessers sur votre boutique. Il est transféré vers les commandes ouvertes, juste ici. J'utilise AliExpress comme fournisseur. Vous pouvez utiliser Temu ou d'autres plateformes si vous le souhaitez. Avant de continuer, une chose que vous devez absolument faire avant toute autre chose est de choisir la méthode d'expédition sur Dessers. C'est ici, dans Réglages. Vous pouvez personnaliser globalement pour tous les pays ou choisir pour un pays spécifique. Vous avez également une méthode avancée où vous pouvez personnaliser des éléments comme la durée de livraison et le coût d'expédition. On va revenir à AliExpress sous les commandes ouvertes. Une fois que vous cliquez sur votre fournisseur, cela vous amène à une page comme celle-ci où vous allez voir différents onglets. Commandes en attente, à placer, à payer, commandes à livrer, en attente de traitement, des commandes traitées et pour finir les commandes annulées ou échouées. Donc les commandes en attente, c'est pour les commandes qui ont été passées mais dont le paiement est encore en attente sur votre boutique Dr. Tech. Ensuite, les commandes à placer, c'est pour les commandes dont le paiement a été effectué sur votre boutique Dr. Tech mais n'a pas encore été transféré à AliExpress. Vous pouvez directement transférer la commande à AliExpress en sélectionnant le produit et en cliquant sur placer vers AliExpress, puis en cliquant sur confirmer. Ensuite, les commandes en attente de paiement sont celles qui ont été transférées à AliExpress mais qui n'ont pas encore été payées sur AliExpress. Donc si vous sélectionnez le produit et cliquez sur effectuer paiement, une fenêtre comme celle-ci devrait apparaître. Vous cliquez sur effectuer un paiement et ensuite DSR va vous rediriger automatiquement vers la page de paiement d'AliExpress où vous pouvez payer les commandes. Une fois le paiement confirmé, la commande se déplacera dans commandes à livrer et une fois que le fournisseur aura envoyé le colis à votre client, le statut de la commande passera automatiquement en attente de traitement, puis finalement dans la section commandes traitées. Vous devez toujours vérifier que les détails de votre client soient corrects. Vous pouvez les trouver juste ici avec tous les détails. Un des grands avantages de DSR, c'est que ces actions seront faites automatiquement une fois qu'une commande a été passée et payée sur votre boutique Dr. Tech. Sauf si vous le spécifiez autrement dans les paramètres ou si vous souhaitez les personnaliser, vous pouvez choisir l'option manuelle. Il y a deux options pour le traitement manuel. La première est sur DSR et la seconde est sur votre boutique. Pour traiter manuellement les commandes sur DSR, cliquez sur cette petite case juste ici à gauche et cliquez sur traiter manuellement. Une fenêtre comme celle-ci va s'ouvrir, assurez-vous de cocher cette case qui dit marquer cette commande comme traiter sur WooCommerce aussi et marquer comme traiter. Vous pouvez également faire la même chose pour plusieurs commandes à la fois. Pour traiter manuellement les commandes sur votre boutique Dr. Tech, allez dans commandes, sélectionnez la commande que vous souhaitez traiter, changez le statut en terminé, et ensuite mettre à jour. Vous pouvez le faire pour plus d'une commande à la fois en sélectionnant la case des commandes ici en haut et en changeant le statut. Et voilà pour ce tutoriel. Merci beaucoup Max pour le tutoriel. Maintenant vous savez comment traiter vos commandes avec DSR. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser dans les commentaires ci-dessous. Ou alors n'hésitez pas à contacter notre équipe sur le support, on sera super ravis de vous aider. Maintenant pour aller plus loin, comme j'ai dit dans l'introduction, DSR va également vous aider à ajouter des produits dans votre boutique. Et si vous n'avez pas encore regardé notre vidéo qui vous montre comment faire, vous devriez la regarder dès maintenant car ça va énormément vous aider. Plus généralement sur cette chaîne, on vous montre comment créer votre boutique e-commerce professionnelle de A à Z. On vous montre aussi comment augmenter vos ventes et on parle de design et de nos outils d'intelligence artificielle super cool. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. En tout cas, un grand merci de nous avoir regardé. Moi je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501